Musique Et en 2013, parce qu'il y a deux compagnies italiennes qui sont impliquées, plus exactement une grosse compagnie pétrolière italienne qui est la société Saipem, c'est la filiale du groupe INI, INI c'est l'équivalent de Total en Italie, INI c'est l'équivalent de Total en Italie, c'est-à-dire c'est un énorme groupe pétrolier gazier qui pèse plusieurs milliards de dollars et c'est parmi les plus grosses sociétés pétrolières du monde. Et Saipem est une filiale du groupe INI. Je n'ai pas eu le droit de mettre sur le train parce qu'il n'y a pas eu le droit de mettre sur le train. Et en fait, ils ont eu le droit de mettre sur le train de mettre sur le train. Et ils ont dit qu'il n'a pas eu le droit de mettre sur le train. Il n'a pas eu le droit de mettre sur le train de mettre sur le train. Il n'a pas eu le droit de mettre sur le train de mettre sur le train. Je ne suis pas je ne suis pas à celle de la flèche de la flèche de 2010 ? Si elle est à la flèche de 2010, elle se débraîte en 2011 et en 2012, elle est à la flèche de 2001 et en 2012, elle se débrisait en 2017. Elle a été débrisée par une flèche de 17 groupes sur le monde, qui sont en train de se retrouver avec les sociétés offshore, Hong Kong, Dubaï, Panama et Générale en Suisse. des Garandant Paradevi Afrique S'adapté par les salles d'anciers qui ont été occasées par Mara Bour, qui ont joué sa famille d'Auras et par les salles d'anciers Jadine Jouyad René à la réalisade qui s'appueraient à la réunion avec les Caipan mais la réunion avant d'être dans la France jusqu'à la présentation Il y a une grande campagne de désinformation et on n'a jamais pris le temps nécessaire pour expliquer à nos compatriotes qu'est-ce que c'est que c'est réellement l'affaire sur la traque. D'abord, il n'y a pas une seule affaire sur la traque, il y a quatre affaires sur la traque. Il y a quatre affaires. L'affaire Lula qui a commencé à débuter en 2010, c'est l'ancien pédagogique de la traque, Mohamed Bouzien, qui avait deux joueurs, Fawzi Bachir et Mohamed Reza. Il y a deux projets pour l'Allemagne qui a commencé à marcher sur la télésurveillance, j'ai vu des caméras de surveillance, où Mohamed Reza, Fawzi Bachir, donc j'ai vu une société allemande, la société allemande s'appelle exactement Quantal Algérie Funkwerk, Quantal Algérie Funkwerk, c'est une société allemande, où il y a des marchés importants, où il y a des marchés pour plusieurs millions de dollars, des marchés dans la télésurveillance. Il y a eu une enquête, à l'époque c'était le DLS qui a fait une enquête, le DLS du Général Toufé, pour faire où il y a eu des postes vins. Ils ont appelé Mohamed Bouzien, ou les deux, ou les deux, ou les deux, qui ont appelé les gens avec eux. Il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé pour les récents des affaires, et 8 ou 9 personnes, c'était tout un réseau. Mais les gens de Mohamed Bouzien, l'ancien pédagogique, Mohamed Riyad, Béchir Fawzi, ont appelé à la télésurveillance, et ont appelé à l'arrière de la télésurveillance. Ils ont fait 6 ans de détention prévenтив. L'entre eux, ils ont appelé le verdict en 2017 en février 2016, ils ont appelé le verdict définitive de l'affaires de l'entrak 1. Tu devrais aller en cours de l'enfance. A mi papa de Mohamed Mouzien, tu devrais aller en cours de l'enfance et t'a fait il y a beaucoup de rachouac et des potes vin et des seriques etc... Et puis, vous êtes devenu un peu de souleur de Mحمد M'Eziyan qui, au mois de juillet 2019, a voulu mettre en place de la récouche parce que je sais que vous parlez de la récouche de la récouche pour faire des différences Et qui a donné que vous n'avez pas à faire de cette récouche, à la récouche du premier, à la récouche, qui ont été accélés par des trois qui ont été expérimentés ou dont le traitement n'a jamais été satisfaisant parce qu'on n'a jamais compris le fond réel de ces affaires. Khalifa, Autorot, SOS et les affaires sur la drague sont en train de se faire sous contrôle judiciaire. La vérité est en train de se faire l'affaire. Oui, il y a eu des pratiques douteuses, oui. Il y a eu des pratiques illicites, oui. Mais les affaires qui ont fait l'affaire, ne sont pas des grandes affaires de corruption ou des traces écrites ou des grandes affaires. Il y a eu des affaires qui ont concerné la télé surveillance et la télé surveillance, je crois, c'est vrai. Mais il y a eu des affaires, il n'a pas d'écrire à Mouhammed Misyan et à son fils, afin d'apprendre des affaires contre la télé surveillance. Et le premier est d'écrire à la télé surveillance sur la télé surveillance. Mais le premier n'est pas la télé surveillance. qui n'a jamais intéressé réellement les amputés de DRS. C'est-à-dire que même qu'il y a eu des affaires qui ont fait l'affaire à Mouhammed Misyan et 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 Mouhammed Misyan. Mouhammed Misyan et Mouhammed Misyan et Mouhammed Misyan à la communautéquiera deicedes femmes qui vous a desenvolvené avec Robin Misyan et M Il se trouve dans le pays où il y a beaucoup de personnes qui ont eu le scénario. En ce moment, il y a des relations avec le pays avec l'amn Abdelaziz et le pays. Il y a une relation très belle. Il y a une relation très belle. Pour obtenir la communauté de la communauté j'aime aussi le lycée J'ai beau dans le canadais J'ai pensé en France et en France Parce que la communauté française Ester en classe et s'est rendant à ça Dans le goût de ma fille Il y a la voix Mais c'est comme ça C'est comme ça Mais vous pouvez le dire Je veux que c'est que c'est qui C'est comme ça Il faut avoir des grands contrats, il faut avoir des capacités pour avoir des grands contrats Et qui a fait des grands contrats dans ce marché, il faut que tu auras une bonne raison Et je vais vous dire à chaque ami, si vous avez des grands contrats, tu te dis à quoi tu as une bonne raison Et je vais vous dégocier avec Saipem Ils vont chercher les Italiens de Saipem Saipem veut décrocher plusieurs contrats en Algérie Elle a décroché entre 7 et 8 contrats plus exactement Et elle a pris 8 milliards de dollars C'est-à-dire qu'il y a des grands contrats Il y a des grands contrats, c'est-à-dire qu'il y a des grands contrats Il y a des grands contrats, c'est-à-dire qu'il y a des grands contrats Et il y a des grands contrats plus de 6 milliards de dollars Exactement, la totalité, c'est 8 milliards de dollars et quelques poussières C'est pratiquement plus de 8 gros contrats dans le secteur du pétrole Bien sûr, bon, Saipem, il y a des grands contrats sur la traque 2 Parce que c'est-à-dire qu'on doit continuer à mettre sous la traque 2 Et qu'il y a des grands contrats, il y a des grands contrats Il y a des grands contrats en Algérie Il y a des grands contrats sur les autres Ce sont les grands contrats Tu sais, ils ont acceptés les engagements Ils ont faisaient des maths Ou je voulez avoir eu des contrats en Algérie De pratiquement 2007, 2006 jusqu'à 2010, 2011 Donc, dans une période de 5 ou 6 ans Il auraient obtenu beaucoup de contrats Et c'est des contrats de plusieurs milliards de dollars Ici, le DLS qui est en train de faire le débat de la loi de l'Economie, qui est en train de changer de seconde, Ceypem, qui a donné le faillage de Boudjéoui, de 192 millions de dollars, le DLS de Général Touféck, qui a fait le déclenche une enquête nouvelle, et qui a dit qu'il y a des produits. Il s'est mis en train de faire des questions, et qui a fait le débat de la loi de l'Argérie. Bien sûr, même après le dossier en 2013, il s'est passé à l'addlement d'Italie. L'addlement d'Italie, en septembre, il s'est passé à l'addlement d'en 2013 jusqu'à l'addlement d'enquête, où le dossier était toujours traité au niveau du tribunal de Milan. Officiellement, Shaqib Khalil n'est pas accusé, il est cité, il n'est pas accusé à l'addlement. Ceux qui sont accusés, je connais, c'est Farid Boudjéoui, c'est les deux Argériens, Omar Habbour et Ousamir Oraïd. Omar Habbour et Ousamir Oraïd, donc vous savez pourquoi ? Car il s'agit d'un débat de la 2ème, Shaqib Khalil s'est passé à l'addlement d'un débat, c'est ce que nous avons dit. Nous sommes en information de l'addlement d'une enquête dans le pays, il s'agit d'un débat de l'addlement d'un débat, parce qu'il s'agit d'un débat de la 1ème, il s'agit d'un débat de l'addlement d'un débat de l'addlement d'un débat, même si il s'agit d'un débat de la 1ème, Mohamed Raïda Hamsh c'est le neveu de Shaqib Khalil, c'est son neveu qui a un pouvoir qui a un entretien qui a un lobbyiste et qui a un délai qui a des grands contrats de pétrole. Si Shaqib Khalil il est impliqué directement, il est impliqué indirectement parce que les autres querid者 de Khalil, Farid Bouddjawé,人民 de Mohamed Raïda, nous dépassé les Etataniens, les Betos, les Etataniens, les Etataniens, les Etatsaniens, les Etatsaniens, le Trading des Etataniens, les Etataniens, les Etatsaniens, les Etatsaniens et les Etatsaniens, les Etatsaniens dont ils sont obligés, c'est ça parce que c'est le plus grand contrat, c'est 8 milliards de dollars qu'il faut. Mais en 2015-2019, la justice italienne a fait son enquête, et en 2019, elle a fait Le premier verdict du tribunal de Milan, c'était 5 ans et 5 mois de prison pour Ferit Bouddjaoui et 4 ans et 1 mois de prison pour Omar Habbour et Samir Olaïd. Cheikh Ibrahim n'a pas été condamné, n'a pas été cité concrètement. Par contre, Paolo Scaroni, parce que je vais mettre la hikaya, la hikaya vient d'être dans le groupe lequel Hakem, l'ex-patron du groupe Eni, Paolo Scaroni. Paule Scaroni en 2013, et le plan de l'Eitalie se tits de Handel en France. Si vous avez le droit de faire des frères très dans le pays, il y a des mémoire des limites dans le pays, il y a desлоations et des d'autres qui ont été misprisées parости. Mais je deux fois. Paule Scaroni est le premier Il se trouxe que j'ai vu ce à Western-Eau, j'ai trouvé ça avec un chaletteur d'Honde turquée par les chaletteurs qui sont venusulés aux jeunes. Il y a des contrats en Algérie. C'est que Paolo Scaroni a dit qu'il s'est passé au PIV et qu'il s'est passé au PIV et qu'il s'est passé au PIV. Mais c'était des paroles. Paolo Scaroni n'a pas donné des preuves matérielles qui prouvent l'implication de chaque Ibrahim. Par contre, en ce qui concerne les 197-198 millions d'euros, c'est ça, au moins c'est 98 millions d'euros, ou ce qui fait c'est 198 millions de dollars, et ça peut se dire qu'ils montrent l'implication d'euros, et qu'ils ont terminé, parce qu'ils ont unàiat s'est passé avec notre jolie La Comédie, on ne dit qu'il s'éthque pas. On ne dit qu'il s'éthque pas. On ne dit qu'il s'éthque pas. On n'est pas un bloc. On est un bloc. On ne dit qu'il s'éthque. On ne dit qu'il s'éthque. Sous-titrage ST' 501